Les amis avant de commencer la vidéo j'aimerais juste que vous prenez une seconde de votre temps pour liker la vidéo Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça Alors ce sera une courte vidéo, on va parler du cas Ousmane Dembélé Ça fait des semaines maintenant qu'on ne parle que de sa prolongation de contrat, de sa continuité à Barcelone Mais c'était tout simplement imaginaire, ces derniers jours il y avait de l'optimisme Mais aujourd'hui avec cette bombe qui vient de tomber, ça semble que la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé tombe à l'eau Si l'on en croit au journaliste Gérard Romero, un journaliste pro Barça Donc selon lui, Dembélé a rejeté la proposition de renouvellement de contrat du FC Barcelone Donc les négociations sont rompues, il semble qu'une décision a été prise et sans retour Il est à Barcelone depuis près de 5 ans, mais ça a été des années de galère pour lui Entre blessures, mauvais comportement en dehors du terrain, retard à l'entraînement, etc Il n'a pas été impactant dans le jeu du FC Barcelone avec tout le potentiel qu'il a Maintenant lors de la réunion d'aujourd'hui, il a demandé un salaire brut de 40 millions d'euros par an Avec 20 millions de primes de renouvellement, ce qui est inadmissible La Porta l'a complètement rejeté Donc la décision de laisser partir à la fin de la saison a été prise Même s'il la Porta et Chavez ont tout fait pour le convaincre Il n'a voulu écouter personne Cette saison, il a joué 5 matchs avec 2 passes décisives Maintenant, il y a des clubs comme Newcastle United et la Juventus qui sont intéressés Donc à partir du 1er janvier, il sera libre de négocier avec n'importe quel club Et en juin, il va partir libre Ce qui veut dire que Ousmane Dembélé à Barcelone, c'est un échec total Et s'il y aurait un gagnant, ce serait peut-être le joueur ou Bartomeu Parce que le Barça n'a absolument rien gagné sur son transfert Parce que si on prend en compte le coup du transfert, les soins médicaux qui interviennent 2 à 3 fois par saison On ne peut pas dire que le Barça a gagné quelque chose Et je pense que c'est très ingrat de sa part Il a coûté une centaine de millions pour venir remplacer Neymar Junior alors parti au PSG Mais quand le Barça a besoin de lui dans les matchs importants Il n'est pas là parce qu'il est souvent blessé Le Barça a été patient avec lui Et s'il était ailleurs, c'est sûr que jamais ce club va accepter cela Maintenant, le coup est déjà parti On a jeté de l'argent par la fenêtre Et ça, c'est les conséquences de la mauvaise gestion Donc c'était tout pour cette vidéo Ça me fait très mal franchement Mais on ne récolte que ce qu'on a semé Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche Ça peut se faire en moins de 30 secondes C'est gratuit Et pour élargir la communauté Partagez la vidéo s'il vous plaît Pour échanger avec moi directement C'est possible sur Instagram Le lien se trouve dans la description Donc rejoignez-moi là-bas Ainsi que sur Twitter Et même sur Facebook Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous souhaite Sous-titres par Jérémy Diaz